Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les deux semaines, le vendredi à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog avec une lumière dégueulasse. Malheureusement j'y peux pas grand chose, et histoire de vous préparer psychologiquement. Dans le prochain épisode, la lumière sera tout aussi dégueu, parce que je viens tout juste de le tourner là, et le soleil tape directement sur la vitrine du studio. Et je peux pas tourner l'épisode à un autre moment, donc il faudra faire avec cet éclairage dégueu, mais voilà. Bref. Aujourd'hui j'ai 2-3 petits trucs à vous raconter quand même mineurien, mais je vous dis aussi tout de suite, le prochain épisode ça sera pas un épisode comme les autres. C'est-à-dire que je vais pas avoir à vous raconter une histoire, machin et tout. Vous avez été énormément à me demander de démonter la super lune une bonne fois pour toutes. Donc je me suis dit effectivement je fais une vidéo sur la super lune et après j'en parle plus. Et donc la prochaine fois qu'on nous parle de super lune, et ça sera dans pas longtemps, j'en mets ma main à couper, vous aurez qu'à juste balancer cette vidéo dans les commentaires ou n'importe quoi, des publications de merde que vous verrez. Et avec un peu de chance, on arrivera un petit peu à faire comprendre aux gens que la super lune c'est de la merde. Donc voilà, le prochain épisode c'est super lune, comme ça vous êtes prévenus, d'accord ? Ça sera pas un épisode chill et on va dans l'espace mystère, machin et tout. Voilà. Par contre ceux qui aiment me voir m'énerver, il paraît que vous êtes quelques-uns, je pense que vous allez être servis. Après il y en a je sais ils aiment pas, mais bon. Il en faut pour tout le monde. Vous avez eu un bel épisode cette semaine, promis les prochains seront bien aussi. Mais là voilà, il fallait qu'à un moment je parle de super lune parce que là ils ont vraiment mis la barre très haut. Mais bon, bref. La première chose dont je voudrais vous parler c'est que vous avez été nombreux, enfin vous avez tous vu la nouvelle intro des épisodes. Alors c'est vrai que les règles de YouTube ont changé. C'était peut-être pas cohérent avec toutes les vidéos comme ça et tout. Donc j'ai changé cette intro, mais pas uniquement pour ça. Sachez que je suis un programme de management mis en place par YouTube qui est proposé aux chaînes de plus de 100 000 abonnés. Et quand j'ai reçu la proposition par mail, j'ai dit bah oui pourquoi pas, on n'en sait jamais de trop, on a toujours des choses à apprendre, etc. Donc j'ai dit oui et je me suis retrouvé donc avec une manager qui s'appelle Justine qui bosse pour YouTube et dont le boulot est de faire en sorte d'optimiser ma chaîne. Alors a priori ma chaîne n'est déjà pas trop mal optimisée, mais on avait parlé notamment de ce message de début de vidéo. Et alors pour tous ceux qui seraient tentés de dire que ce message ça pète les couilles, etc., sachez qu'à vrai dire il est très efficace. Parce que moi je pensais qu'il n'y avait que peu de gens qui voyaient les messages à la fin de la vidéo, mais c'est pire que ça, il y a 1% des gens qui voient la fin de mes vidéos. Alors j'ai une bonne fidélisation de l'audience, mais à la fin ça drop à mort. Et il y a 1% des gens qui voient les messages de suggestions, de pouces bleus ou de machin à la fin des vidéos. Ça veut dire que je touche quand même 100 fois plus de monde en les mettant au début. Et le fait est que ça marche. Et donc je compte bien continuer à le faire. Alors par contre on a parlé de cette intro et elle m'a expliqué que demander à la fois l'abonnement, Tipeee, Spreadshirt, machin, ça ne marchait pas. Parce que quand vous commencez à regarder une vidéo, ce n'est pas le moment où vous allez cliquer sur la page Tipeee ou machin. Vous ne le faites pas à ce moment-là. Donc ça ne sert à rien. Donc elle m'a suggéré de plutôt fractionner les messages et d'en faire des différends. Donc au début des épisodes, maintenant je demande de s'abonner et de claquer un pouce bleu. Et maintenant dans les vlogs, je vous parlerai de Tipeee et Spreadshirt. Et donc je vais juste vous rappeler viteuf que j'ai une page Tipeee pour ceux qui ont envie de soutenir la chaîne. Voilà. Ça a déjà bien marché le mois dernier pour le projet dont on va parler dans un instant. Et la page Spreadshirt, c'est donc les T-shirts AstronoGeek. Par vente, je touche 5 euros et l'argent va dans la même tirelire que l'argent Tipeee en ce qui me concerne. J'ai aussi fait, comme vous avez pu le voir, une nouvelle intro pour les vlogs. Parce qu'à chaque fois que je diffuse un vlog, j'ai des gens qui me disent « Oh, tes vidéos elles baissent en qualité, c'était mieux avant, je me désabos, machin, etc. » Alors que, bon, forcément, il y a toujours des nouveaux abonnés qui n'ont pas encore compris que le rythme, c'était un épisode toutes les deux semaines et entre, il y avait un vlog. Donc au pire, je le redis pour les nouveaux, parce que c'est vrai que je l'avais dit dans un vlog il y a longtemps. Je sors un épisode toutes les deux semaines le vendredi à 20h. Mais je n'arrive pas à tourner un épisode par semaine. Il y en a qui demandent trop de boulot. Genre le dernier, je ne vous raconte pas. Pour flatter l'algorithme YouTube, j'ai décidé de sortir une vidéo par semaine. Mais forcément, une vidéo sur deux, c'est juste un vlog où je raconte ma vie. Mais là aussi, j'en ai discuté avec ma manager qui m'a expliqué que c'était une très bonne stratégie. Plus les publications sont régulières, plus YouTube aime ça et plus il les met en avant. Et si maintenant je ne sors pas de vidéos pendant deux mois, vous n'allez pas me voir dans les notifs. Voilà. Donc, c'est juste de l'algo YouTube. Et si vous avez envie de m'écouter raconter ma vie, regardez les vlogs. Et si vous n'avez pas envie, ne regardez que les épisodes. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais revenir sur le projet que j'ai sobrement appelé projet H pour ne pas trop vous spoiler. Parce que si je vous dis comment ça s'appelle, vous allez savoir ce que c'est et ça serait trop con. Donc, je voulais juste vous dire qu'a priori, le projet est totalement financé. Je n'ai toujours pas touché l'argent Tipeee parce qu'en fait, il y a un décalage d'un mois entre les paiements, machin. Bon, mais a priori, c'est financé. Donc, je voudrais encore juste vous redire merci à tous les tipeurs. Parce que je pensais payer ça en grande partie de ma poche et avoir éventuellement juste un petit pécule Tipeee en rab. Et en fait, non, a priori, vous avez tout payé comme des gros oufs. Donc, c'est génial. Mais juste pour vous dire que du coup, maintenant, c'est en branle. Mais comme je vous l'avais dit, il va falloir beaucoup de temps pour fabriquer des trucs. Il ne faut vraiment pas que j'en dise de trop. Il va falloir du temps pour fabriquer des trucs et a priori, ça devrait commencer à être bon en juillet. Donc, n'attendez trop rien avant. Ensuite, il y a un truc aussi, c'est le site AstronoGeek est en ligne. C'est astronogeek.fr. Il y a quelque temps, j'ai vu que le domaine était libre. Je l'ai acheté et j'ai foutu un site internet dessus. Donc, sur ce site internet, il n'y a pas non plus des trucs de ouf. Mais au pire, allez jeter un oeil et puis vous verrez bien. Alors, deux, trois petites choses à propos de ce site. Dans le dernier vlog, je vous ai demandé si vous aviez des idées pour créer un sondage, pour proposer des sujets de vidéo, etc. Et je vous avais demandé de me répondre en commentaire. Donc, vous avez été nombreux à me répondre en commentaire. J'ai d'ailleurs trouvé ce qu'il me fallait. J'ai trouvé un plugin WordPress qui est parfait. Mais j'ai aussi reçu beaucoup de demandes par mail, même par SMS, enfin partout comme d'habitude, de gens qui me proposaient leur service pour me faire un site internet. J'ai aussi eu beaucoup de demandes quand je vous ai parlé de ce fameux projet, de gens qui m'ont dit je travaille dans les effets spéciaux, je suis graphiste, je suis compositeur de musique, etc. Et je peux t'apporter mon aide. Alors, je voudrais juste faire un message groupé pour tous ces gens-là parce que j'ai eu tellement de mails qu'à un moment, j'ai juste arrêté de répondre. J'en avais beaucoup trop. Donc, pour tout cela, merci beaucoup pour votre sollicitude. Mais dites-vous bien que si j'ai besoin d'une collaboration, je le dirai clairement. Parce que, il faut bien que vous compreniez que, par exemple, pour un site internet, quelqu'un qui me propose de me faire un site clé en main, c'est cool. Mais le jour où le site déconne, je vais avoir besoin de cette personne de nouveau. Et si jamais elle n'est pas dispo ou quoi, je suis dans la merde. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré tout faire par moi-même. Donc, c'est très sympa à vous, mais je préfère galérer moi-même plutôt que de laisser quelqu'un le faire. Et le jour où j'ai de nouveau besoin de ce quelqu'un, c'est là que je suis dans la merde. Pareil pour le projet. Alors, je suis déjà entouré de quelques personnes qui travaillent avec moi. Mais il faut bien que vous compreniez que, pour ce projet-là, j'avais besoin de gens avec qui j'ai une certaine affinité artistique. Ce sont des gens que je connais dans la vraie vie, avec qui on a déjà longuement discuté de ça. Et avec qui, en fait, on a la même vision des choses. Alors, c'est très sympa, graphiste, machin, musique, tout ça. C'est vrai que peut-être dans d'autres circonstances, j'aurais pu avoir besoin de vous. Mais là, j'avais vraiment besoin de gens qui avaient la même vision que moi pour ce projet. Et comme en plus, vous ne savez pas ce que c'est, je ne veux vraiment le dire à personne, vous ne savez pas exactement ce qu'il me faut. Et je me serais probablement retrouvé avec des gens qui m'auraient fourni du travail de qualité. Mais comme ça n'aurait pas été exactement ce que je voulais, on aurait eu des échanges interminables par mail pour que je vous dise « Ouais, mais ça, un peu plus comme ça, ça, un peu moins comme ça, machin. » Et ça, c'est très chiant pour moi comme pour le créateur. Étant photographe, je sais ce que c'est que d'avoir un client qui dit « Ouais, il faudrait changer ça, il faudrait changer ça. » Donc vraiment, c'est très sympa à vous tous, mais si jamais j'ai besoin d'une collaboration comme ça avec quelqu'un, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Tiens, d'ailleurs, en parlant de collaboration, allez jeter un petit coup d'œil au site astronogeek.fr et la page d'accueil, là où je vous parle encore viteuf du projet H, d'ailleurs il faudrait que je mette la page à jour, je compte mettre un bandeau publicitaire parce que j'ai déjà, alors que je ne l'avais pas annoncé, j'avais déjà beaucoup de trafic sur ce site internet et je pense que je peux monnayer ça, ça peut ramener un peu d'argent à la chaîne. Donc ça ne serait pas un bandeau publicitaire de merde comme on le voit souvent. Non, je voudrais m'associer avec une marque qui me dit « Voilà, je veux un bandeau sur ta page, etc. » Donc si vous êtes éventuellement intéressé, alors ce n'est pas pour tout de suite, il faut encore que je vois, il faut que je fasse quelques tests, que je vois un petit peu le trafic sur le site pour créer des tarifs, etc. Mais l'idée, ça serait que vous conceviez un bandeau personnalisé avec votre marque. Donc voilà, cette semaine, c'est moi le sponsor d'Astronogeek ou un truc comme ça, etc. Et moi, j'affiche ça sur le haut du site, juste comme ça. Et donc c'est plus personnalisé que juste un bandeau publicitaire de merde qu'on bloque tous avec 4 blocs, etc. C'est un truc un petit peu plus, voilà. Et vraiment, c'est le sponsor de la chaîne, cette semaine, c'est eux qui aident à avancer, etc. J'ai ça en tête, je vous en reparlerai peut-être d'ici le prochain vlog, quand j'aurai vraiment les idées plus claires. Mais si jamais vous êtes intéressé par ce genre de choses, déjà, vous pouvez y réfléchir. Mais de toute façon, d'ici là, j'aurai des stats claires sur la fréquentation du site, etc. Bref, on regardera ça plus tard. Dites-vous juste que là, c'est une idée pour peut-être financer encore un petit peu plus la chaîne. Bon, ok, là, c'est juste le moment où je vais un petit peu faire le tri dans mes abonnés. J'ai remarqué que régulièrement, j'avais des gens qui me faisaient du chantage en commentaire. Alors, c'est des gens qui me disent « Oh, tes vidéos, c'était mieux avant, si tu continues comme ça, je me désabonne. » Ou alors des gens qui disent « Oh, je t'aurais bien donné sur Tipeee, mais t'as mis le message en début de vidéo, et du coup, je te donnerai pas. » Mais les mecs, vous vous croyez où à la maternelle ? Mais les mecs, claquez un pouce rouge et cassez-vous. Attendez, j'ai pas 10 ans, vous croyez que ça marche sur moi, le chantage de ce genre ? À chaque vidéo, j'ai à peu près 97-98% de pouces bleus. Alors, si je perds le vôtre, c'est pas grave. Je gagne à peu près 1000 abonnés par vidéo. Donc, si je perds un rageux, c'est pas grave. Mes pouces bleus, en début de vidéo, je les vole pas. Les gens qui voudraient mettre des pouces rouges vont pas spontanément mettre des pouces bleus parce que je le demande. Les gens qui trouvent les vidéos pourries, qui auraient juste pas mis de pouces du tout, ne vont pas non plus mettre un pouce bleu juste parce que je le demande. Demander de mettre un pouce bleu, c'est juste pour rappeler à ceux qui ont envie d'en mettre, de le mettre. Et le fait est que moi-même, quand je regarde des vidéos, la plupart du temps, j'oublie si le mec me demande pas de mettre un pouce bleu. Et le fait est aussi que ça fonctionne. Et les gens qui donnent sur Tipeee, c'est de bon cœur. Donc, si vous avez besoin d'excuses pour donner sur Tipeee, ou si vous avez besoin que je vous suce la bite, ne donnez pas, je n'ai pas besoin de votre don. Il y a suffisamment de gens super sympas qui donnent juste par plaisir. Donc, le prochain qui est tenté d'écrire ce genre de message, écris-le, imprime-le, roule-le et fous-le-toi dans le cul parce que j'en ai rien à carrer de ton chantage de merde. Voilà, je voulais juste dire ça. Bon, un dernier petit truc et après on va parler de SpaceX parce que vous avez été nombreux à me demander de parler de SpaceX. Donc, le dernier truc, c'est les titres putaclic. Je ne comprends pas pourquoi dans la dernière vidéo, vous avez été nombreux en commentaire à me reprocher d'avoir fait un titre putaclic, alors qu'en fait, c'est sûrement un des titres les moins putaclic de ma chaîne. Je veux dire, un tank soviétique sur la Lune, alors si tu n'as pas regardé la vidéo, ok, tu te dis que c'est le gros truc putaclic, mais une fois que tu as regardé la vidéo, tu te rends compte que c'est un fabricant de chars qui fait appel à son meilleur ingénieur spécialisé dans les chars lourds pour prendre un châssis de chars, mettre un véhicule blindé dessus et foutre le tout sur la Lune. Je trouve que le titre, il est aguicheur, oui, mais la vidéo, elle tient ses promesses. Enfin, je ne sais pas pourquoi sur cette vidéo-là, on m'a autant reproché de faire du putaclic. En plus, le programme que m'a fourni, donc la boîte Z, la boîte de prod, là, ils m'ont fourni un programme, un vieux programme qui n'est plus diffusé, qui s'appelle Tank on the Moon, qui m'ont dit, bah tiens, tu pourrais réexploiter ça dans une vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait, et ça s'appelait Tank on the Moon. Un tank sur la Lune. Voilà, donc, et puis ça date bien avant l'ère du putaclic, si je peux dire ça comme ça. Non, franchement, ça, je n'ai pas compris. Mais bon, au pire, là aussi, vous avez quand même été minoritaire, parce que si j'avais fait un bad buzz, à la limite, je me serais un petit peu remis en question, mais 98% de pouces bleus, je me dis non, je pense que ça va. Bon, ok, j'ai déjà assez raconté ma vie jusque-là, donc je vais un petit peu vous parler de SpaceX. Alors, je ne vais pas faire de vidéo spéciale sur la Falcon Heavy. Moi aussi, j'ai regardé le décollage en live, et moi aussi, j'ai trouvé ça super cool, la Tesla dans l'espace, franchement, mais les mecs, quoi. Mais, je ne vais pas faire de vidéo spécialement dessus. Ça, c'est plutôt le boulot de Vincent, de Stardust, qui fait plus, qui est plus axé à Conquête Spatiale, tout ça. Florence Porcel a aussi fait une vidéo sur le sujet, etc. Donc, moi, je ne vais pas le refaire. Enfin, ça risque d'être un peu redondant. Mais, j'ai quand même un petit truc à vous dire à propos de SpaceX et Elon Musk. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ce mec est un génie, ce mec, c'est le Iron Man de la vraie vie et tout. Il est balèze. Mais, je n'irai pas jusque-là, et il n'ira pas sur Mars. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, le Iron Man de la vraie vie, Iron Man, c'est un mec super balèze, qui fait tout lui-même. Lui, il est entouré d'une armée d'ingénieurs vachement badass. Alors, lui-même n'est pas trop mauvais dans le domaine, n'après ce que j'ai compris, mais n'empêche qu'il n'aurait pas fait tout ça tout seul. Donc, déjà, juste pour remettre ça en perspective. Et ensuite, il n'ira pas sur Mars pour une raison idéologique et monétaire. Pourquoi les Américains sont-ils allés sur la Lune ? Parce que les Russes ont commencé à aller dans l'espace. Les Soviétiques ont dit, bon, on va balancer un satellite, on va machin, ils en ont fait de plus en plus. Et les Américains ont dit, tu te rends compte, ils visent sûrement la Lune. S'il y a le drapeau soviétique qui vole là-haut, enfin, qui est planté sur la Lune, ça sera le signe que les communistes, en fait, c'est peut-être les plus forts. Et on était en pleine période de maccartisme et tout ça encore. Enfin, le communisme aux États-Unis, c'était pas bien. Les États-Unis avaient besoin de prouver, ou de se prouver, qu'ils étaient plus forts que les communistes. On était dans les Trente Glorieuses, du frit qu'il y en avait, et aller dans l'espace, c'était un programme cher, mais bon, c'est moins cher que de faire la guerre à son voisin, ou n'importe quoi. Enfin, ils pouvaient se le permettre. Mais surtout, ils sont allés là-haut par idéologie, pour prouver qu'ils étaient plus forts que les Russes, enfin, que les Soviétiques. Je veux dire, forcément, il y avait un côté scientifique au fait d'aller là-haut, mais la Lune, c'est un caillou stérile. Voilà, on a un peu étudié la régolite, la poussière par terre, mais après, bon, après, oui, il y a des trucs encore, comme j'en ai parlé la dernière fois, la distance Terre-Lune, il y a plein de choses à regarder, mais dans l'absolu, ce n'est pas comme si on allait trouver la vie là-haut. L'intérêt scientifique est important, mais limité quand même. Mais la Lune, il faut aussi se dire que c'est à côté. C'est à quatre jours de voyage, c'est à une seconde lumière, c'est à côté. Maintenant, il y a Elon qui débarque et qui dit, je veux aller sur Mars en 2000, je ne sais pas combien, il repousse de toute façon tout le temps la date, c'est déjà un signe que c'est un peu pourri, c'est mal barré quoi. Alors Elon, il dit, il veut aller sur Mars. Alors il y a des tas de gens qui disent, ouais, mais il a les moyens, il est milliardaire. Oui, mais ça, c'est la Station Spatiale Internationale, 150 milliards de dollars de budget jusqu'à maintenant, à peu près. 150 milliards de dollars. Elon, il a passé en fortune personnelle déjà, donc il n'aurait déjà pas les moyens de s'installer une station en orbite, ou alors une plus petite. Mais la Station Spatiale Internationale, elle n'est pas autonome en oxygène, en bouffe, je crois qu'elle l'est en eau, mais c'est tout, et encore, et niveau propulsion, c'est le strict minimum, c'est juste pour rester en orbite, mais elle n'est pas capable d'aller où que ce soit. Et 400 kilomètres d'altitude, je veux dire, la Station Spatiale, quand elle me survole, elle est plus proche de moi que je ne suis proche de Paris. Donc c'est dire si elle n'est pas loin. La Lune, c'est 400 000 bornes, et Mars, je ne sais même plus, mais ça se compte en millions. Dizaines de millions. Donc la Station Spatiale, aussi énorme et chère qu'elle soit, ce n'est pas assez pour aller sur Mars. Parce que bon, il faut aussi se dire, les mecs, ils ne vont pas y aller dans une capsule grande comme une cabine téléphonique, il leur faut un peu d'espace vital, il va falloir pouvoir produire de la bouffe, il va falloir un gros vaisseau, dans lequel on va pouvoir rester au moins deux ans, parce que l'aller, le retour, et puis le temps de rester un peu sur place, le temps que les planètes soient de nouveau bien alignées. Donc, technologiquement, on saurait faire. Ce n'est pas si compliqué. Une armée d'ingénieurs sur leur table à dessin pendant quelques jours, enfin quelques jours, quelques mois, et on te pond un truc comme ça, ce n'est pas le souci. Le souci, c'est la monnaie. Et même si Elon, il est capable de mettre des trucs en orbite pour pas cher, ça reste cher. Et le vaisseau, comme je disais, ce sera sûrement un truc beaucoup plus mastard que la Station Spatiale Internationale. Alors vous allez me dire, oui, mais SpaceX, c'est une boîte qui se développe, qui va bien, bientôt, ils ont un rachet de fric. Ou pas. Parce qu'une boîte comme ça, elle a besoin d'investisseurs. Je suis à la tête d'une boîte que je veux faire grandir. Je vais donc faire un appel à des investisseurs. Un investisseur, c'est quelqu'un qui va me donner du fric. Ce fric va me servir à faire grandir ma boîte. Mais en contrepartie, il va falloir que je lui verse un dividende. En gros, il me donne du fric, mais il veut en récupérer de par ailleurs. La plupart du temps, ça marche, parce que je vais vendre des choses, je vais faire du fric, et donc je vais lui en reverser une partie. Par contre, si je veux aller sur Mars, ça va me coûter énormément d'argent. Mais ça va me rapporter quoi ? Il n'y a pas de ressources là-bas. Éventuellement scientifiques, mais ça, ça ne monnaie pas. Ok, il était question, je crois, de faire une télé-réalité, mais une télé-réalité qui rapporte ne serait-ce que 150 milliards de dollars, ce n'est pas demain la veille. Même si c'est dans l'espace et tout. Je veux dire, au bout de trois épisodes, quand il se passera toujours la même chose dans leur capsule, plus personne ne regardera. Donc, je cherche des investisseurs, je leur dis, hé, je vais aller sur Mars, et ils me disent, ouais, cool, je peux te donner du fric, je le récupère quand ? Et quand la réponse, c'est jamais parce que je vais tout cramer et ça ne va pas me rapporter un rond, et bien l'investisseur, il dit, bon, tant pis pour ta gueule, mais je ne t'aide pas. Donc, le seul moyen qu'Elon a d'aller sur Mars, c'est d'y aller avec l'argent de SpaceX ou son propre argent. Et ni lui, ni SpaceX n'auront assez d'argent pour faire ça avant très, très, très longtemps. Donc, Elon ne sera jamais assez riche pour aller sur Mars, par ses propres moyens. Le seul moyen que l'homme aille marcher sur Mars, c'est qu'il y ait une compétition idéologique pour ça. Que quelqu'un ait besoin de dire à quelqu'un d'autre, je suis plus fort que toi. Imaginons, je ne sais pas moi, que demain, je ne sais pas, la Chine décide d'aller sur Mars pour montrer au monde tellement qu'elle est balèze et tout, ben peut-être que les Américains se diront, non, il faut qu'on y aille les premiers. Et encore, ce n'est pas sûr. Parce que bon, l'économie, c'est plus ce que c'était dans les années 60-70. Et puis, vous savez, pour ce qui est de l'intérêt scientifique, on envoie des robots là-bas. Ils n'ont pas besoin d'oxygène, ils n'ont pas besoin de bouffe. Enfin si, ils ont besoin de bouffe, mais ça tient dans une pilopollonium. Enfin voilà, c'est beaucoup moins coûteux, beaucoup moins dangereux, beaucoup plus pratique d'envoyer un robot qui est capable de faire finalement les mêmes expériences, plutôt qu'un mec qui va marcher là-bas, qui va planter un beau drapeau et après, il faut le nourrir, il faut l'oxygéner, il faut machin, tout ça pour qu'il fasse les mêmes tâches que le robot. Le seul intérêt d'aller sur Mars, c'est pour le côté idéologique. On y était, on a mis le pied là-bas. Mais pour la science, pas besoin. Donc Elon, il n'ira pas sur Mars. Vous n'êtes pas obligés de me croire, mais regardez, ce n'est pas le premier à dire qu'il va sur Mars. D'ailleurs, je ne me souviens plus les dates, tout ça, mais Vincent avait fait une très bonne vidéo Stardust. Allez voir sur sa chaîne pourquoi nous n'irons pas sur Mars ou pourquoi nous n'irons pas, retournerons pas sur la Lune. Enfin, c'était un titre à peu près comme ça, je ne me souviens plus exactement. Allez jeter un petit coup d'œil et il explique tout en détail un petit peu de la même manière que moi. En gros, tous les deux ans, on vous dit ouais, c'était prévu maintenant, mais finalement, ça sera dans deux ans ou dans dix ans ou nos machins. Ça, déjà, c'est un signe que ça pue. Vous savez, c'est comme votre pote, vous lui dites les 20 euros que tu m'as emprunté, tu peux me les rendre et à chaque fois, il vous dit oui demain et tous les lendemains, il vous dit demain. Vous savez que les 20 euros, vous ne les reverrez jamais. Moi, un mec qui me dit on ira sur Mars dans dix ans et au bout de dix ans, il te dit finalement, c'est dans dix ans. Voilà quoi. Tout ça pour dire que SpaceX, c'est une boîte quand même bien badass avec des fusées qui reviennent. C'est balèze. Ils ont quand même envoyé une bagnole dans l'espace parce qu'ils pouvaient. Voilà. J'admire Elon Musk pour sa démarche, pour tout ce qu'il fait. Il s'investit dans plein de trucs et tout. C'est cool. Mais il ne faut pas oublier que c'est surtout un mec qui est super balèze en com. Il ne faut pas croire tout ce qu'il dit. Parce que quand il dit quelque chose, il a juste besoin de faire une conférence de presse. Ça ne lui coûte rien. Et il y a toutes les télés du monde qui relaient ce qu'il dit. C'est de la pub gratos, littéralement. C'est un génie en com. Ça, c'est sûr. Mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a quand même un monde. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Bon. Le vlog d'aujourd'hui est déjà suffisamment long donc je vais m'arrêter là. Je vous dis donc à la semaine prochaine où on va dézinguer un petit peu la super lune. Et puis l'épisode suivant, je ne sais pas encore. j'ai plusieurs sujets sur le feu mais je ne sais pas encore quoi. Donc, ah oui, éventuellement, allez sur le site astronogeek.fr dans la page contact, il y a suggéré un sujet de vidéo et le fameux sondage est là. Vous pouvez voter pour les sujets déjà proposés ou proposer le vôtre. Allez, jetez un oeil et moi, je vous dis à vendredi prochain 20h. À la revoyure. Astrologique.